... Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique, mardi 10 janvier 2023. On ne se serait jamais de dire bonne année à toutes ces personnes qu'on n'a pas encore vues, parce que tout le mois de janvier, c'est fait pour se souhaiter les vœux les meilleurs. Alors, au milieu de ce magazine, on sera avec notre consultant de ce jour, c'est le pasteur Likré. Avec lui, c'est la rubrique « Rectificatif », une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici, notre cœur, en fond de Dieu. Et pour finir, ce sera place aux différents annonceurs afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Tout de suite, on va s'installer en musique et on va revenir juste après ceci. À tout à l'heure. C'est ma saison de rayonner C'est ma saison de rayonner C'est ma saison C'est ma saison Quand le temps s'annonce tout Quand ils apprêtent à te donner son beau sourire Le jour de la routine en fin chaos Le temps est favorable, prêt à me sourire Mon Dieu s'apprête à me donner son beau sourire Il a entendu mon cri Il a entendu mon cri Il a entendu mon cri Ma saison de gloire C'est ma saison de rayonner C'est ma saison de rayonner Il a entendu mon cri Il a entendu mon cri Aujourd'hui, nous remarquons que la désobéissance C'est un niveau vraiment insupportable Surtout dans nos églises Puisqu'en général Nous sommes sur le plateau Pour parler de ce qui se passe dans les églises Les comportements que les chrétiens adoptent dans les églises Alors aujourd'hui, je parle de la désobéissance Et ce n'est pas la première fois J'en ai parlé ici à plusieurs reprises Mais puisque les choses ne changent pas Pratiquement compte tenu des constats que nous faisons Alors nous sommes obligés de continuer dans ce sens La désobéissance c'est quoi ? C'est d'abord l'action de désobéir Et désobéir c'est déjà Refuser de faire ce que Quelqu'un te commande de faire Quand tu le refuses Et que toi-même tu fais ce qui est interdit Alors tu en es désobéi Dans le cas de l'espèce Nous parlons de la désobéissance à Dieu Désobéir à Dieu C'est d'abord refuser de mettre sa parole en pratique C'est refuser de coûter la voix de Dieu Et de suivre le chemin qu'il te donne Et la mission qu'il te donne également Aujourd'hui nous allons prendre un exemple très concret Celui de Jonas Tout le monde connaît un peu cette histoire Mais cette histoire est vraiment plus concrète Pour pouvoir parler de la désobéissance Mais avant d'y arriver Il faut déjà se rappeler Que le premier homme, Adam et Ève C'est à cause de la désobéissance Qu'aujourd'hui l'humanité entière Est plongée dans la déchéance du péché Voilà, la désobéissance a La conséquence qu'elle a eue C'est que Adam a été chassé du jardin Il a perdu tous les privilèges Il a perdu toutes les bénédictions Et puis vers la fin C'est la mort qui était donc le plus grand danger Donc c'est même un danger de mort Quand je parle des dangers de la désobéissance Il y a la mort dans la désobéissance Alors quand nous prenons maintenant le cas de Jonas Jonas, vous le savez très bien Son nom veut dire Colombe Il est un peu fait que Dieu a donc envoyé à Ninive Pour que ce peuple soit sauvé en réalité Parce que quand Dieu a envoyé Il lui a donné la mission au chapitre 1 Il a dit à Jonas Va à Ninive Et il faut crier contre cette ville Tu dis à cette ville que Sa méchanceté est montée jusqu'à moi Et quand Dieu a donné cette mission à Jonas Jonas a fui au chapitre 2 On voit que Jonas a fui Et il est allé à Tarsis Mais avant d'aller à Tarsis Il est tombé Il voulait partir à Tarsis Il est donc tombé sur la mer dans un navire Et puis paf, il a payé son ticket Et il partait Donc en partant, voilà maintenant Que Dieu va souffler la tempête sur la mer Quand Dieu a soufflé la tempête sur la mer Tous ceux qui étaient dans le bateau ont commencé à avoir peur Ils ont commencé à crier Ils ont invoqué leur Dieu avec petit dé Et après ils ont vu que Jonas était caché Ils ont dit à Jonas Mais invoque ton Dieu Et Jonas quand il a invoqué son Dieu avec grand dé Effectivement il a reconnu que Celui qui a tiré le malheur Parce qu'ils ont fait un tirage au sort En Israël c'était vraiment de coutume Et ils ont vu que c'est lui qui a tiré le malheur Les gens l'ont pris, ils l'ont jeté dans la mer Quand il est venu dans la mer Il est venu dans la bouche d'un grand poisson Au chapitre 2 La Bible nous dit que Dieu a fait venir un grand poisson Qui a avalé Jonas Et maintenant étant dans le ventre de ce grand poisson Qui est un monstre marin Alors Jonas va se souvenir de Dieu Ce qui a été une bonne chose pour lui Il a crié à Dieu Il a fait une prière dans le ventre du poisson Qui était donc un monstre marin Alors qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui quand les gens fuient la paix de Dieu Ils fuient la mission de Dieu Ils se retrouvent dans des situations Où ils ne peuvent pas s'en sortir Et donc c'est le chemin de la désobéissance Il faut savoir qu'il y a des monstres marins Sur le chemin de la désobéissance Il y a des serpents brûlants Sur le chemin de la désobéissance Il y a la mort Sur le chemin de la désobéissance Il y a la maladie Sur le chemin de la désobéissance Il y a des blocages partout Mais Jonas dans sa situation de détresse A crié à Dieu Et Dieu se souvient de lui La Bible dit que Dieu a parné au poisson Et le poisson l'a vomi Si tu reviens de ta désobéissance à Dieu Pour comprendre que Sans lui tu n'es rien et tu ne peux rien Et que celui qui a crié la nature Et qu'il m'intille la nature Que tu reviens à lui Dieu il est amour Il est souverain Et il est miséricordieux Il peut te pardonner Comme il a fait dans le cas de Jonas Et il a redonné la mission à Jonas Pour aller maintenant Et cette fois-ci il a obéi Parce qu'il a vu que Dieu l'a frappé Il était presque mort Parce que dans l'abîme Où il était dans le ventre de ce poisson Où il a fait trois jours et trois nuits Et donc Jonas quand il est ressorti de là Il ne pouvait plus s'amuser avec l'appel de Dieu Les gens ont été appelés Et ils ne sont pas à leur place Tu as été appelé pour être prophète Tu n'es pas prophète Et tu vas maintenant être évangéliste Là où Dieu t'a pas en Ouest la loi tu vois Tu ne vois pas que les blocages sont dans ta vie Beaucoup de choses t'empêchent aujourd'hui d'avancer Parce que simplement Tu n'as pas obéi à la voie de l'éternel Si tu peux obéir à la voie de Dieu Dieu va te restaurer Il va te reconstituer Et il va te remettre dans ta position Donc aujourd'hui Ce que nous devons retenir C'est-à-dire que quand nous sommes au chapitre de 4 Dieu a donné une leçon à Jonas En envoyant une plante qui le protégeait Et il a envoyé le verre pour tuer la plante Et Jonas s'est fâché Quand il s'est fâché Dieu lui a dit Mais voilà Pour une plante Tu es fâché Mais toi tu refuses D'aller et banier des gens Mais pourquoi il refusait ? Parce qu'il dit que ces gens-là C'est des meurtriers C'est des terroristes C'est des djihadistes Donc lui il n'est pas prêt A aller évangéliser A aller parler Contre cette nation Parce qu'il ne veut pas qu'elle soit sauvée Mais lui il n'est espéré Même pas Il est répandant Même pas Mais quand il a annoncé Quand il a dit Il a dit ce que Dieu avait donné comme mission Les gens sont repentis Et ça a mis Jonas en colère Donc aujourd'hui Ce que nous devons faire C'est que Non seulement nous devons obéir A la voie de l'Éternel Mais faire la mission Telle que Dieu nous l'a donnée Et on ne doit pas On ne doit pas refuser Ce que Dieu nous demande de faire Sinon Il y a des graves conséquences Il y a la mort dedans Et la désobéissance S'apparente aussi A la rébellion Les conseils ont été donnés J'espère que vous avez pris bonne note On va danser un peu en musique Et on va revenir après Pour Espèce annonce A tout à l'heure Espace annonce A présent Nous sommes avec La soeur Vagba Nathanael De l'Hôtel du Dieu vivant Et avec elle Nous allons parler D'un programme Qui aura lieu Le 13 janvier prochain Bonjour La soeur Nathanael Bonjour Comment ça va ? Par la grâce de Dieu D'accord Alors vous écoutez Pour votre programme Effectivement L'Hôtel du Dieu vivant Et tous les interesseurs De Côte d'Ivoire Nous organisons Un grand programme Pour le vendredi 13 janvier Un programme Dénommé La grande nuit de restauration De la Côte d'Ivoire Le thème c'est Qui sauvera la Côte d'Ivoire Tiré de Jérémie 8 Verset 20 à 22 Qui va sauver la Côte d'Ivoire Moi-même je ne sais pas Mais si tu viens Je pense qu'ensemble Nous allons le découvrir Qui sauvera la Côte d'Ivoire Il y aura des grands serviteurs De Dieu Comme notre papa Nel Bien Qui n'est plus à présenter Il y aura aussi Le sacrificateur Bonré-Caissier Ainsi que tous les autres Serviteurs de Dieu Qui vont participer A ce grand programme Et sachez qu'il y a Une petite particularité Dans ce programme Ce que nous avons Les échappes De prière L'entrée est gratuite Mais pour l'échappe Ce n'est que 2500 francs seulement Et j'ai déjà une échappe ici Que je vais donner à Merci beaucoup Vous êtes invité d'office Nous voulons vous voir là-bas Nous invitons tout le peuple de Dieu A venir prier A venir crier en faveur de la Côte d'Ivoire C'est le temps et c'est le moment de prier Parce que nous savons que Notre paix dépend de la paix De la nation dans laquelle nous sommes Donc si tu veux continuer à aller au service Si tu veux continuer à aller à l'école Si tu veux mener tes activités à bien Il faudrait bien que ton pays Sois en paix et en bonne santé Alors nous demandons à tous les enfants de Dieu A tous les Ivoiriens Que tu sois Ivoirien ou non C'est une histoire de la nation Nous t'attendons le vendredi 13 janvier A partir de 21h Jusqu'à l'aube C'est du côté des engrais belles côtes Engrais belles côtes L'entrée est gratuite Viens Mène toi de tes 2500 pour l'échappe Et je pense que le Seigneur Va entendre notre cri D'accord Alors on va donner les contacts Pour avoir de plus en plus d'enseignements Effectivement Si vous venez de nous prendre en marche Sachez que vous pouvez nous avoir Au 01, 02, 18, 28, 18 Au 07, 08, 48, 56, 58 Appelez-nous Nous allons donner toutes les informations possibles Nous vous attendons pour cette grande nuit D'accord Merci beaucoup Sœur Vagbane Nathanael De l'Hôtel du Dieu vivant Qui était là pour annoncer ce programme Qui aura lieu le vendredi 13 janvier Alors chers patriotes Je sais si je peux m'exprimer ainsi Vous pouvez venir participer à ce programme Pour prier pour notre chère patrie La Côte d'Ivoire Contactes 01, 02, 18, 28, 18, 07, 08, 48, 56, 58 Merci beaucoup pour l'écharpe J'aime bien Merci Voilà Alors on va maintenant pour parler d'un autre programme Il s'agit de pèlerinage en Israël Et c'est avec le révérend Paulie Oui c'est parti Le pèlerinage King Voyage et Béni Thébé C'est un pèlerinage de haut niveau Voilà De haute spiritualité Qui nous permet d'abord De faire des visites Premièrement les visites Et derrière ces visites là Se cachent des actions prophétiques Que nous posons sur les sites Et aussi nous avons des prières Que nous adressons au Dieu Tout-Puissant Lorsque nous arrivons au Mont Carmel Au Mont Carmel Tout le monde le sait C'est le lieu où il y a eu L'un des plus grands affrontements au monde Entre le bal et Dieu Et là où le feu est descendu Là nous arrivons Nous posons des actions concrètes Contre tous les ennemis Qui se lèvent contre notre destinée Lorsque nous arrivons aussi au Mont Tabor Au Mont Tabor C'est le lieu de la transfiguration Dieu révèle l'identité cachée Donc je vous assure Sur chaque site que nous parcourons Nous avons premièrement Ce souci là De faire vivre la route spiritualité A tous ces pèlerins Et aussi leur permettre De visiter toute la terre sainte Et permettre aussi A tous ceux qui vont Avec les sujets de leurs parents De le faire au mur de la mentation Les pasteurs Les anciens Les laïcs Tous ceux qui veulent offrir Un voyage à leur maman A leur papa Ou à leur ami A leur frère Pour aller avec des sujets en terre sainte C'est le moment idéal Pour cette fin de l'année On n'a pas pu effectuer le déplacement Parce que Nous avons voulu nous concentrer Sur nos ministères Sur nos ministères On est d'abord des hommes de Dieu Nous exerçons En plein temps Nous travaillons pour la cause du Seigneur Et nous avons consacré cette fin d'année Aussi pour les 10 années 10 ans de l'année Effectivement Donc tout le monde Était scotché Sur la fin de l'année Mais voici que Le dernier nous permet De faire la première montée De l'année 2023 Pour début février C'est-à-dire le départ C'est le 26 février Et tous ceux qui veulent plus de détails Rentrez en contact avec nous Mais déjà Je suis là pour dire A tous ceux qui se sont inscrits Déjà Vos noms sont Jusqu'à peu de contraire Maintenus Mais d'ici là Si d'ici La fin de la semaine Vous n'êtes pas passé pour confirmation Nous serons obligés De pouvoir Libérer Libérer les réservations Pour pouvoir prendre Certaines personnes Qui veulent vraiment concrétiser Le voyage Parce qu'il y a certaines personnes Qui réservent simplement Et après Qui viennent pour dire On avait réservé On n'a pas pu avoir de la place Donc voulant être juste Vis-à-vis de nous-mêmes Et vous Le moment n'est plus Aux réservations Vous devez passer Pour confirmer vos voyages Tous ceux De tous les autres pays Peuvent aussi faire partie Donc retenez cette date-là Le départ C'est le 26 février Le retour Début mars Et vous permet de vivre Pleinement la spiritualité A plus de 8 jours Passés en terre saine Je pense que ce n'est pas rien Et voilà C'est tout pour aujourd'hui J'ai été très heureuse D'être avec vous Mon équipe et moi Charpeuronée Par Mme Agatha Amesson On se donne un rendez-vous Demain 12h GMT D'ici là Portez-vous bien Que tu vous bénisses Et gardez toujours la vision Gardez l'écoute Surtout sur Béni TV Vous pouvez nous voir Et nous revoir Sur notre site internet C'est à www.béni.tv Que l'Éternel vous garde Au revoir Dieu veut t'élever Dieu veut t'élever Alléluia Humile-toi Devant ton Dieu Il va t'élever Oui, alléluia Humile-toi Devant Dieu Il va t'élever T'éclame avec foi Je veux t'élever Je crois fermement Tu promets Je veux t'élever Oh, alléluia Humile-toi Devant ton Dieu Il va t'élever Oui, alléluia Humile-toi Humile-toi Devant Dieu Il va t'élever Chantons Ébénézer La grâce infinie de Dieu Souviens-toi De l'amour de Dieu Ébéni le roi des rois Chantons Ébénézer La grâce infinie de Dieu Souviens-toi De l'amour de Dieu Ébéni le roi des rois Ébénézer Ébénézer La grâce infinie de Dieu Souviens-toi De l'amour de Dieu Souviens-toi De l'amour de Dieu Ébéni le roi des rois Ébénézer Ébénézer Il est là Ce soir Il va t'élever La grâce infinie de Dieu Souviens-toi De l'amour de Dieu Ébéni le roi des rois Ébénézer Peuple de Dieu En avant Je suis devant Est-ce que tu peux pousser la crie d'un soir Me l'aimer Pousse la crie d'un soir ce soir Ébénézer 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 Ébénézer